Bonjour à tous et à tous, très heureux de retrouver les gens dans la salle tout doucement parce que, vous savez bien, on commence à l'heure, parce que du côté de la Russie ce soir avec notre amitié spéciale, eh bien il est déjà tard. Je voudrais saluer déjà notre traductrice Anastasia qui est là et qui va faire la traduction pour notre amitié spéciale qui est donc ce soir, Alisa Ketsitskova qui est donc venue nous rejoindre et qui va nous parler de plein de choses. Bonsoir, Alisa, bonsoir, Anastasia. Bonjour. Bonjour. Oui, bonsoir, nous commençons à l'heure, et nous savons que en Russie c'est assez tard, et nous приветons notre spéciale guest, elle s'appelle Alisa Kuznetsova. Bonsoir. Oui, je salue également tout le monde. Bienvenue, c'est vrai que nous avions déjà eu l'occasion peut-être de nous voir, il faut que j'explique quand même un tout petit peu, bien que je vais laisser la parole à Alisa, c'est que nous avions déjà prévu de faire un autre rendez-vous que nous avions un petit peu reporté. Et donc, Alisa est assez nouvelle, entre guillemets, dans la maison, parce que ça fait que depuis le début de l'année qu'elle est avec nous, et elle s'occupe notamment de partenariats. Alors, elle va nous parler de plein de choses ce soir très, très intéressantes. Alors, je laisse, bien sûr, la joie, l'anastasie de travailler. Merci, Jules, c'est ce que je fais, c'est tout vrai. Merci beaucoup, Jules, pour cette présentation. C'est vrai qu'on a dû reporter notre rendez-vous qui n'a pas eu lieu, parce qu'il y a eu une force majeure, j'ai été hospitalisée. Et donc, aujourd'hui, le webinaire est vraiment important, vraiment, voilà, très important pour moi. Et j'espère que nous pourrons passer un moment utile pour tout le monde. Et j'espère que surtout, cette conférence sera utile pour vous, cette conférence, ce webinaire. C'est vrai que parmi tous les chefs de Solar Group, je suis la personne la plus nouvelle, on peut dire. Je suis donc chez Solar Group depuis une année, mais je suis embauchée de façon officielle depuis le 1er février cette année. Et donc, ma tâche principale en tant que chef du réseau de partenaires, c'est faire de sorte que le travail des partenaires soit aussi simple et aussi efficace que possible. Je sais que les partenaires font un travail fou, et je sais que Jules travaille énormément aussi. Et donc, ma tâche, c'est de tout faire, voilà, très, très clair, très facile, très, très efficace. Et l'indicateur clé pour moi dans ce sens est le nombre de partenaires qui gagnent ensemble avec Solar Group, et donc les partenaires qui saisissent les opportunités que l'entreprise offre. J'ai de suite une question. Est-ce que tous les gens qui sont présents sont partenaires, ou est-ce qu'il y en a qui sont investisseurs et pas encore des partenaires ? Il y a un chat, donc il y a une fonction de chat en dessous. Et s'il vous plaît, si vous êtes investisseur, mettez un dans le chat, et si vous êtes partenaire, mettez deux dans le chat. Voilà, j'espère que vous en trouvez le petit chat. Donc, vous cliquez soit un, soit deux, et vous validez. Voilà, c'est déjà très gentil. En tout cas, merci déjà d'un premier temps à Alissa. C'est vrai que pour vous redonner une petite explication, c'est qu'Alissa dit qu'elle est nouvelle, mais en fait, Alissa est aussi venue avec un énorme bagage professionnel. Et je crois qu'on a une bonne heure à y adresser ce soir pour ce qu'elle va nous dire, parce que je pense que ça va nous servir en tant que partenaire pour avancer dans le business. Et pour ceux qui seront venus en retard, ils auront, ma foi, le replay. Voilà, je vais laisser la parole, bien sûr, à Alissa, parce que c'est à elle de présenter ce qu'elle a à nous dire. Merci beaucoup, Alissa. Et encore une fois, je veux dire, que Alissa, peut-être, il y a pas longtemps en Sola Group, mais elle a pris en cette compagnie avec un grand professionnel bagage. Et vous devriez les yeux sur la tête, si vous voulez aujourd'hui ouvrir ce qu'elle dit, pour qu'elle a partenaire pour se développer dans son business. Et ceux qui ne peuvent pas présenter aujourd'hui, ils, bien sûr, peuvent voir tout ça en записant. Mais je vous dis trop trop, Alissa, vous, bien sûr, слово. Gilles, tu m'aimes toujours, donc dis-moi, s'il te plaît, est-ce qu'il y a des investisseurs parmi nos invités ou est-ce que tout le monde est partenaire ? Je pense qu'il peut y avoir des deux, mais de toute évidence, même s'ils ne sont qu'investisseurs, il serait bien pour qu'elle soit partenaire. Je pense qu'il y a des et des, mais même si on a des investisseurs, il serait bien intéressant et intéressant de entendre ce qu'elle soit partenaire. Je comprends. Je vais essayer d'essayer 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 de faire une question pour chaque catégorie, pour montrer, qu'il y a une possibilité, pour qu'elle a bien, pour que les gens puissent s'assurer, s'assurer et s'assurer de son choix et être d'essayer d'essayer. D'accord. Je vais présenter de manière succincte chaque catégorie que nous avons et les opportunités que chaque catégorie des partenaires présente. Et donc, chacun pourra faire son choix conscient pour bien profiter de ces possibilités. Je m'excuse à l'avance. J'ai un écran énorme devant moi. À gauche, j'ai ma présentation en français. Au milieu, j'ai la caméra. Et à droite, je vous vois, vous tous. Et si jamais mon regard danse un petit peu, ça veut dire que je regarde, voilà, d'un côté particulier de mon écran. Je vais dire quelques mots sur mon expérience. C'est vrai que j'en ai pas mal. Et mon expérience porte sur le développement des personnes au sein des sociétés. C'est, par exemple, la construction des équipes, etc. Et j'ai principalement travaillé dans le domaine des ventes, des ventes des choses, des services et des idées. J'ai eu deux diplômes d'université. Et donc, l'un de mes diplômes porte sur comment être un coach et comment faire du conseil et comment développer des équipes. J'ai aussi cinq ans d'expérience. Donc, en tant que top manager d'une grosse société qui s'appelle Multi-Level Marketing. C'est l'une des trois top sociétés du monde qui, voilà, qui travaille dans le domaine du partenariat de réseau. C'est pour cela que, de manière très pratique, je connais très bien toutes les tâches, les difficultés et les réussites que peuvent avoir les partenaires et un club au sein de cela. C'est un club. De toute façon, je crois que tout cela est possible parce que bien que notre produit puisse être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile, quand même, je crois que la communication et les principes de promotion sont les mêmes, nous ne sommes pas très différents. Et vous savez, c'est comme dans le conte de fées sur Maogli, nous sommes tous du même sens. Alors, la première diapositive est la tendance mondiale du monde contemporain. Bien sûr qu'il y a beaucoup de problèmes dans le monde, mais je dirais que deux problèmes principaux, c'est le problème écologique et le problème d'inégalité sociale. Les problèmes écologiques nous rendent très vulnérables vis-à-vis des désastres maintenant, aujourd'hui et dans le futur. Et dans le monde, il y a beaucoup de failles écologiques différentes. Il y en a qui sont petites et il y en a d'autres qui peuvent changer la vie quotidienne de façon très abrupte et changer carrément les conditions de vie que nous croyons être normales. Par exemple, la pollution de l'eau, de l'air, du sol, tout cela rend cette chose non utilisable. Il faut des millions d'années pour bien récupérer, pour neutraliser les dégâts. Et vous pouvez voir sur la diapositive l'effet de l'industrie, les gaz produits par les voitures. Tout cela pollue énormément l'environnement. Deuxièmement, c'est le problème écologique et l'essentiel de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Les gens sur la planète vivent moins de 1$ au jour. Oui. Donc, le deuxième gros problème, c'est l'inégalité sociale et aussi l'absence des perspectives financières. Bien que le niveau de richesse dans le monde grandit, quand même 1,2 milliard de personnes dans le monde vivent avec moins d'un dollar par jour. La compréhension sociale et l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. et pas de santé, risque de diminuer, banqueur, de neustabilité, différentes crises, de travail et de l'absence de ce genre de perspectives financières au futur. L'inégalité sociale, cela contient beaucoup de choses. C'est le manque d'argent, par exemple, le fait de ne pas être en demande sur le marché du travail, le fait de travailler à temps partiel, la peur d'être viré du travail, la peur de faire faillite, d'être au chômage et tout simplement de ne pas avoir de perspectives financières. Et maintenant, à cause de la COVID qui circule partout dans le monde, cette situation ne devient que pire. Et on peut tirer une conclusion de tout cela, c'est que le niveau d'insatisfaction grandit, parce qu'il y a le problème d'argent et aussi les gens ont peur du futur parce que nous n'avons qu'une seule planète. Et bien sûr que moi, je pense principalement à mon bien-être, le bien-être de moi et de ma famille, avoir de bons vêtements, manger de la bonne nourriture. Oui, et donc je m'intéresse à la stratégie. J'ai une responsabilité financière pour aujourd'hui, pour demain, mais je veux aussi être sûre d'avoir confiance en l'environnement et inclut l'environnement écologique, parce que même si j'ai tout l'argent du monde, si l'écologie est mauvaise dans le futur pour mes enfants, pour mes petits-enfants, je n'aurai pas un véhicule qui pourrait me porter, vous savez, sur d'autres étoiles. Voilà, on n'a qu'une planète. Voilà, il y a deux gros problèmes. Et de plus en plus de gens dans le monde et de plus en plus de sociétés arrivent tous à la même conclusion que pour résoudre ces deux gros problèmes, il faut une approche intégrale. Parce que ce n'est que l'approche intégrale qui pourra assurer le développement durable. Et de plus en plus, il y a une approche intégrale qui permet de s'investir dans le secteur énergétique, dans l'infrastructure et tout ce qui peut être appelé les technologies vertes. Et notre société Solar Group offre justement une telle approche intégrale. Voilà, c'est la lutte contre la pauvreté et aussi l'amélioration de la qualité de vie de chaque personne individuelle et aussi de la planète en général. Parce que nous croyons que nous pouvons vraiment changer le monde pour le mieux et c'est bien écrit dans notre mission. Notre mission, c'est de préserver la planète en soutenant des projets innovants et en assurant le bien-être et le bon état financier de tous les participants du projet. Aujourd'hui, Solar Group et sa structure, c'est une société qui se développe de façon très active. C'est une société qui réunit une équipe de professionnels et qui sont unies par une idée et une mission. Sur la diapositive, vous voyez l'organigramme des départements de la société. Dans chaque département, il n'y a pas un, deux ou dix employés, mais souvent beaucoup plus. Et c'est que chaque entreprise et les gens dans la compagnie font un grand nombre de travail pour que nous tous, ensemble, avec vous, obtenions un bon résultat de l'organigramme. Et voilà, au sein de chaque département, beaucoup de gens travaillent beaucoup tous les jours et effectuent un volume de travail fou pour que nous tous aient de bons résultats. Oui, c'est clair, que comme dans la compagnie, il y a toujours des zones de l'organigramme. Mais dans la compagnie, je peux encore voir avec les yeux, comme quelqu'un qui a travaillé assez longtemps, il y a peu moins d'années, il y a plus d'années, il y a plus d'années, il y a un homme de l'organigramme, il y a un homme de l'organigramme et il y a une réponse. C'est très important, car ce n'est pas mal dans la compagnie qu'il y a une compagnie. Et bien sûr que toute entreprise a des zones de croissance potentielles, mais je peux vous dire, surtout avec mon regard frais, parce que je vous rappelle que cela fait un peu moins d'une année que je travaille chez cela groupe, que c'est une société très, très ouverte. Il y a très peu de sociétés où vous pouvez écrire au chef direct, juste leur envoyer un mail comme ça. Et moi, je le sens et j'ai vu, c'est reçu, c'est que j'ai vu désir. Vous savez, la première opinion, la première impression que j'ai eue, c'est que dans la société, il y a beaucoup de respect pour chacun. Et c'est vraiment une ouverture très rare, un esprit d'ouverture très rare pour le XXIe siècle. Et c'est vraiment une volonté d'interagir pour que tout soit confortable et utile pour tout le monde. Voici les gens dont je parle, ce sont les chefs de département. Moi-même, j'ai été sur la première diapositive, donc il n'y a pas d'espace pour me mettre ici ou ici. Mais ça ne change rien. Je présente les gens sur cette diapositive et je peux vous dire que la société se porte très bien et a un regard très confiant vers le futur. L'année 2020. J'ai montré beaucoup de choses très positives. La situation dans le monde était très difficile économiquement et beaucoup de projets, beaucoup de sociétés faisaient faillite et licenciaient leur personnel. Par contre, chez Solar Group, tout était bien et le projet moteur de UNOV continuait à se développer. Et je montre ces gens pour encore une autre raison. Bien sûr que nous sommes tous impressionnés par de grandes idées, etc. Par contre, nous sommes dans la réalité menés par des gens concrets. Il y a des gens concrets que nous aimons, qui nous inspirent confiance. C'est pour cela que je les montre. Aujourd'hui, Solar Group est une société de niveau international qui se développe de façon très active et qui offre des opportunités à chacun pour se développer de façon efficace. Et voilà, un format gagnant-gagnant. En saisissant les opportunités que nous offrons, chacun peut améliorer son propre état financier et aussi faire une contribution dans la situation écologique du monde. Aujourd'hui, des partenaires et des investisseurs de plus de 190 pays du monde nous soutiennent et nous font confiance. Nous avons également ouvert 15 bureaux nationaux, donc représentations nationales au monde. Et aujourd'hui, notre site internet et notre back-office sont traduits en 22 langues. Pouvez-vous, c'est une énorme travail de soutenir dans leur propre état financier et de soutenir nos clients. Je pense que c'est vraiment un travail colossal de maintenir le back-office de façon très rapide pour que les utilisateurs partout dans le monde, n'importe où dans le monde, puissent profiter des services en utilisant leur langue natale. Mais c'est ce format, justement, et c'est le fait que nous sommes une société internationale qui permet à nos investisseurs et à nos partenaires de travailler partout dans le monde. Un jour, mon mentor dans une autre société MLM m'a dit une phrase que j'ai bien retenue. Il m'a dit « Alissa, travaille de manière locale, mais réfléchis de manière globale. » Je n'ai pas compris cette phrase tout de suite, mais quand je l'ai compris, mes résultats dans le business ont commencé à grandir. « Travailler locale, ça veut dire travailler là où tu es maintenant, donc dans le pays, dans la ville, dans le bâtiment où tu es et avec les gens qui t'entourent. » Mais en même temps, il faut réfléchir de manière globale parce que dans le monde, il y a beaucoup de pays, beaucoup de villes et beaucoup de bâtiments. Et rien ne t'empêche, même si tu restes au même endroit, de parler avec tous ces gens-là et de partager des idées avec eux. Et donc, ce que Sola Group fait maintenant avec le back-office traduit en 22 langues, et beaucoup de représentations nationales et les partenaires nationaux qui travaillent et beaucoup de partenaires l'aideur, tout cela, c'est une manifestation concrète de la phrase que mon menteur m'a dite il y a quelques temps. Il y a un petit problème avec l'ordinateur, juste un instant, s'il vous plaît. C'est une autre diapositive, l'échelle des choses de 2020. Nous n'avons pas fait la même chose avec 2021 parce que l'année n'est pas encore finie et nous voudrons vous donner les informations vraiment correctes. Chaque société, chaque organisation est caractérisée de la meilleure façon par ses résultats. Et voilà, n' смотря, опять-je, na' сложности 2020 года, повторюсь, mais nous avons continué à travailler et montrer le résultat, qui est, on voit ici, c'est presque 300 000 partenaires, c'est 33 000 investeurs, 10 000, oi, 300 000 clients, c'est 33 000 investeurs, 10 000 partenaires et 194 000 странes. L'année 2020, comme je l'ai déjà dit, était difficile, mais cela continue à travailler et à montrer de bons résultats. Et vous voyez sur cette diapositive, ces résultats, justement, c'est presque 300 000 clients, 33 000 partenaires, etc. Et c'est l'année dernière. Et je suis sûre que cette année, ces chiffres vont grandir. C'est important, parce qu'en débutant, c'est le début de l'année 2017, maintenant, c'est le début de l'année 2021, c'est le début de l'année 4 ans, mais c'est toujours possible de regarder la dynamique du développement de la compagnie. Et la dynamique est visible sur le slide. Et la société a commencé ses activités en 2017, et il y a peu de temps, nous avons fêté 4 ans l'anniversaire de la société, et on peut déjà voir la dynamique, et vous pouvez voir la dynamique sur cette diapositive. Donc, en 2017, nous avons commencé avec 20 000 clients, et à l'année 2017, nous avons commencé avec 20 000 participants, et l'année dernière, il y en avait 280 000. C'est l'augmentation de plus de 10 fois sur la période de 3 années. Nous avons grandi 4 fois en termes de clients, et puis nous avons grandi encore 2 fois entre 2018 et 2019, et puis encore 2 fois entre 2019 et 2020. Et en tant que graphique je regarde, il y a toujours une croissance, et une croissance importante. Je parle beaucoup de chiffres, bien que vous puissiez tous voir ce chiffre sur la diapositive. Je le fais parce que je veux mettre en valeur une idée, que malgré le fait que nous vivons dans des pays différents, que nous sommes tous différents, avec des mentalités différentes, et même nous vivons dans les faisaux horaires différents, nous avons tous réussi à nous réunir autour d'une seule idée. Et tout cela prouve que l'idée est bonne, et l'idée inspire confiance, et tous les autres gens sont dignes en quelque sorte de recevoir des informations par rapport à cette idée, et nous pouvons faire de notre mieux pour attirer l'attention de beaucoup de gens envers cette idée. Alors, qu'est-ce que c'est que Solar Group ? C'est quoi la définition ? Vous le voyez sur la diapositive Société financière internationale de nouvelle génération qui mène ses activités dans le domaine du financement participatif et qui réunit les gens et les idées innovantes. Donc, la société le fait comment ? C'est fait, comme c'est indiqué sur la diapositive, via le financement participatif, le crowdinvesting. Et c'est aussi fait grâce à un grand réseau de partenaires. Nous organisons le financement des projets technologiques et prometteurs partout dans le monde. Et nous aidons les gens à surpasser les défis de l'époque moderne en faisant leur propre contribution dans le bien-être de la planète et en augmentant leur propre niveau financier en devenant copropriétaire de la société. Ça veut dire que dans le futur, la personne pourra avoir un revenu passif sous forme de dividende de la société et à l'heure actuelle, si la personne est prête, elle peut aussi bénéficier du programme de partenaires et gagner avec ce programme. Gilles a dit que la présentation serait intéressante. J'espère que c'est bien le cas, mais je suis sûre que beaucoup de partenaires ont déjà entendu ces mots, ces formules, maintes fois. Peut-être même les investisseurs ont déjà entendu cette définition et d'autres choses au même mot. Pourquoi je le répète ? Je le répète parce que, en parlant avec diverses partenaires et dans différents pays, quand un partenaire se passe avec un nouveau client potentiel ou un potentiel investisseur, il ne peut pas toujours être clair et suivant donner une décision à la compagnie de ce qu'elle se passe. Pourquoi je le répète pour une énième fois la définition de ce groupe ? Parce que, vous savez, je parle avec beaucoup de partenaires dans beaucoup de pays et je vois que souvent, quand un partenaire parle à un nouveau client potentiel ou à un investisseur potentiel, il n'arrive pas à donner une définition nette et logique de ce groupe, de la société. C'est important parce que ces deux propositions, en fait, ont fait un déjeuner de 10-15 minutes de la compagnie. C'est vraiment important parce que les deux phrases, ou même une phrase que vous voyez sur la diapositive, cela contient 10 ou 15 minutes de conversation. Parce que chaque слово dans ces deux propositions de la compagnie donne un grand рассказ, например, «méjournalisme ». Nous pouvons сразу dire qu'il y a 22 langues, qu'il y a 22 langues, qu'il y a un nombre de nos clients, investisseurs et partenaires, c'est 194 странes, et qu'il y a un nombre de nationales représentations de la compagnie Solar Group, aujourd'hui, sont открыts et travaillent dans 15 pays. Chaque mot veut dire beaucoup de choses. Par exemple, prenons le mot « international ». Cela veut dire tout de suite que le site est traduit en 22 langues, qu'il y a des clients, des partenaires, des investisseurs dans 194 pays, qu'il y a des représentations nationales dans 15 pays. Quand l'on appelle « investisseurs et financeurs » c'est tout un autre monde que vous pouvez dévoiler et décrire quand vous parlez avec votre client. Parce que vous savez, c'est vraiment rare. Oui, bien sûr, dans le passé j'ai entendu des choses sur des sociétés différentes, mais cela me prenait 10 ou 15 minutes de discours pour comprendre de quoi il s'agissait. Et là, il s'agit de 20 secondes, une définition que vous pouvez voir sur le site. Et plus nette, plus claire est cette définition à l'intérieur de vous, plus de confiance les nouveaux clients vous feront. Parce que pour que les gens vous croient et pour qu'ils vous suivent, il faut que vous répondiez à trois questions pour vous-même. Et ces trois réponses aux trois questions doivent être très claires pour vous-même. et dans ce cas, vous pourrez faire passer les idées aux autres de manière aussi claire. La première question, je travaille chez quelle entreprise et qui suis-je ? Quel poste j'occupe dans cette entreprise et qui je suis dans cette entreprise ? La deuxième question, qu'est-ce que la société fait ? Et la troisième, c'est quoi la valeur ? Et si vous répondez à ces questions, ou même si vous dites juste des réponses sans avoir entendu les questions, la personne en face de vous comprendra que vous êtes professionnel. Et puis, on va plus loin. Crowdinvesting. Crowdinvesting, comme vous l'avez dit précédemment, c'est une méthode collectivale d'investissement. En fait, c'est un nouveau trend dans l'économie. Alors, la diapositive suivante, financement participatif ou crowdinvesting à l'anglaise, c'est une méthode de collecte des fonds et cela s'inscrit bien dans les tendances modernes. Les investisseurs veulent investir dans un projet et gagner sur cela dans le futur. Les projets ont besoin de financement et ils sont prêts à partager les profits avec les investisseurs. Dans le financement participatif, presque chacun peut devenir investisseur en donnant une somme minimum. Si je me rappelle bien, le pack minimum chez Solar Group, c'est 50 dollars. Donc, dans le monde, on peut dire que le financement participatif est considéré comme un moyen, un outil de financement sérieux et solide. où beaucoup de micro-investisseurs deviennent partie de cette chose. Ils deviennent partie de tout cela et, par conséquent, ils ont tous les bonus et tous les droits qui leur sont dus. La tâche de Solar Group, c'est d'unifier les investisseurs et les projets de business. La tâche de Solar Group, c'est d'unifier les projets et les investisseurs. C'est une réponse simple à la question « Qu'est-ce que la société fait ? » Mais à part les projets et les investisseurs, il y a également les partenaires. Les partenaires, c'est une composante très importante. Ce sont des gens qui promeuvent notre projet de façon active et qui sont récompensés pour cela. Ainsi, on peut dire que chez Solar Group, il y a trois composantes principales. Les projets, les investisseurs et les partenaires. Quelles opportunités y a-t-il pour les investisseurs, comme je suis sûre qu'il y a des investisseurs parmi nous aujourd'hui ? Solar Group donne une possibilité à presque chacun d'investir dans un projet avec des profits potentiels très élevés, un projet innovant. Et il y a toute une série d'avantages pour les investisseurs. Le premier avantage, je l'ai déjà évoqué, c'est que le seuil d'entrée est très bas. Donc, 50 dollars, c'est l'investissement minimum. C'est-à-dire que cette minimale investisseure peut позволить себе практически каждый человек, особенно s'attention de ce que nous avons un système de réparation. Presque chacun peut se permettre ce pack minimum, surtout si on prend en compte qu'on a le système de paiement échelé. Ce n'est pas la seule raison, mais c'est l'une des raisons pourquoi le nombre de nos clients et d'investisseurs grandit toujours. Et en même temps, le montant des investissements maximum n'est pas limité. On a des clients qui investissent des centaines de milliers de dollars. Je vais faire des remarques de temps en temps. La deuxième chose que mon menteur m'avait dit il y a quelques temps, c'est que ne réfléchis jamais à la place des autres gens. Il m'a dit, tu ne sais jamais qui est devant toi et qu'est-ce qui est important pour cette personne. Si tu fais des jugements par rapport à ce que tu vois, tu peux faire des erreurs. Je n'ai pas été tout de suite d'accord avec ces phrases parce que je lui ai dit, mais je travaille avec les gens et je les comprends, je les vois. Et je sais tout de suite si je pourrais trouver un langage commun avec certains gens et ne pas le trouver avec d'autres. Et mon menteur m'a dit alors, le message que tu propages, Alissa, c'est plus important que toi-même. On peut dire qu'il est important d'avoir une tenue peut-être parfois élaborée et d'avoir l'air bien. et soigner et tout ça, mais les informations que vous portez, c'est plus important que vous-même. L'information est plus importante pour la perception des autres que la perception de vous-même. Et ce conseil s'est prouvé d'être très bon parce qu'en pratique j'ai vu exactement cette chose. Je pensais qu'un client allait acheter un pack de 100 dollars, mais en réalité il achetait un pack de 2500 dollars. Et le client qui, je croyais, allait acheter pour 10 000 dollars, achetait finalement pour 500 dollars. Mais le conseil lui-même ne peut pas réfléchir à la place des autres et ne pas prendre de décisions à leur place. Et parler à chacun, parce que ce qui importe, c'est l'information que je porte. Et parler à chacun vraiment parce que ce qui importe, c'est l'information que je porte. Et ce conseil m'a toujours aidé de rester dans un état très stable, de ne pas être trop joyeuse et trop triste. Voilà, c'était le premier avantage, le seuil d'entrée minimum. 50 dollars et pas de limite. Voilà. Et le deuxième avantage, c'est que vous entrez dans un projet intéressant, prometteur, avec une possibilité d'avoir un profit élevé et donc une chance assez élevée que cela va se réaliser. En plus que maintenant nous sommes sur l'étape 16, c'est l'étape 16 sur 22 et tous les risques majeurs ont déjà été dépassés et nous nous dirigeons vers la fin du projet. Le troisième avantage, c'est qu'il y a un schéma très sûr du point de vue juridique pour les investisseurs. La société signe un contrat, conclut un contrat avec chaque investisseur, un contrat d'investissement avec beaucoup d'annexes où tout est bien détaillé. Et aussi un certificat et données précisant le nombre de parts dans la société. Et on peut obtenir ces documents en forme électronique juste après l'enregistrement, après la vérification ou bien en papier. Sur papier, avec des signatures et avec des tampons qu'il faut. Le quatrième avantage, c'est le soutien des clients par téléphone et dans le chat. Nous consulterons les clients de différents pays et nous le faisons tous les jours. Et ce conseil, les réponses aux questions, tout cela est fourni par la société elle-même via le call center et aussi via les partenariats nationaux, via les ouvertures. Les représentations nationales et je sais que Gilles, par exemple, fait beaucoup de travail et donne beaucoup de temps à cela. Et c'est important parce que nous avons tous besoin d'autres gens et il est important d'avoir quelqu'un à qui tu peux te poser une question. Et je peux suggérer que certains d'entre vous sont venus ici ce soir parce que vous avez vu des informations sur le site des annonces et d'autres sont venus parce qu'ils ont été invités par quelqu'un. Et si quelqu'un vous a invité ici, cela veut dire que cette personne peut peut-être vous donner des réponses aux questions ou juste conseiller quelque chose de bien. Parce que si cette personne vous a invité, c'est-à-dire que cette personne a déjà de l'expérience, comment inviter une autre personne ? Et là, il s'agit de l'idée de leadership et cela veut dire que cette personne-là a un bon potentiel de leader et au fur et à mesure, ces qualités de leader ne vont que grandir. Je sais que vous vous êtes réunis ici parce que peut-être que vous voulez écouter des choses sur l'argent. C'est une chose courante. Et vous pouvez avoir l'impression que les choses que je dis sont trop générales. Mais en fait, si vous regardez des exemples des gens qui pour vous sont réussis, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans votre environnement ou tout le monde, comme Bill Gates et autres millionnaires. Mais si vous regardez les gens qui sont des exemples pour vous, des gens réussis, peut-être quelqu'un que vous connaissez ou quelqu'un de connu à l'échelle mondiale comme Bill Gates, je ne sais pas, quelqu'un d'autre ? Vous verrez que tous ces gens ont des traits très similaires et aussi peut-être la même vision philosophique. Malgré le fait qu'ils ont des sommes d'argent différentes, ils ont gagné cet argent par moyens différents et dans des domaines différents. Parce que vous savez, les qualités dont je parle, entre autres, elles peuvent être dures, par exemple, savoir comment présenter la société. On peut, par exemple, créer des directives, des instructions et chaque novice peut lire cela et commencer à l'utiliser. Cela fait partie de ma zone de responsabilité aussi et nous travaillons maintenant sur cela. Et vous pouvez déjà voir cela sur le site dans la section aide. Mais à part les traits durs, je les appelle durs, quelque chose que vous pouvez entraîner. Il y a aussi ce qui s'appelle des acquis des traits doux. Qui vous permettent de faire un certain travail tous les jours. Les traits durs, ce sont des lignes directrices dans votre tête, des attitudes, une vision philosophique en quelque sorte. Et sur ce plan, Gilles, en tant que leader de votre région, il est vraiment unique. Parce qu'il combine les deux types de traits, durs et doux. Par exemple, entrer ou un acquis doux, c'est une approche positive envers son travail. C'est, par exemple, trouver des avantages dans chaque situation même si tout est contre vous. Vous savez, être comme des enfants, savoir s'inspirer de quelque chose et se réjouir de quelque chose. Et aussi, vous savez, se tenir à cette inspiration et à la décision prise sous l'emprise de confiance. Parce que mon expérience et l'expérience de beaucoup de gens montre que tu peux trouver quelque chose qui vaut vraiment le coup. Et quelque chose qui peut augmenter la qualité de ta vie et des gens autour. Mais quand même, il y a toujours quelqu'un qui dit des choses négatives sur cela. Par exemple, cette personne-là dénigre l'idée même qui m'a inspiré. Ou bien cette personne dénigre moi-même et mon succès personnel. Et ces acquis doux que Gilles maîtrise très bien. Et dont je parle en ce moment. Et dont je parle en ce moment. C'est en fait la porte directe envers les richesses. Parce que vous les utilisez par rapport aux opportunités dont nous parlons aujourd'hui. Par exemple, une opportunité c'est une moto et des acquis d'où c'est le savoir-faire comment rouler sur cette moto. Alors, 4. C'est une solution cliente. C'est une solution qui nous avons parlé. Voilà, on peut dire que pour participer au projet, il faut juste, pour travailler, pour être partenaire, il faut juste un ordinateur et une connexion Internet. Et je dirais aussi qu'il est très important de s'inspirer et de croire les gens que vous suivez et de parler aux autres gens de cette idée. Parler de la même façon que quand quelqu'un vous a parlé à vous de cette idée. Pour devenir investisseur, il n'y a pas besoin de connaissances particulières. Il suffit d'aller sur le site, de s'enregistrer sur le site. Et cinq minutes plus tard, vous pouvez devenir investisseur. Vous devez vous fixer un but, un objectif, un financier ou pas. Moi, par exemple, je connais un partenaire très réussi en Russie qui a dit, voilà, moi je veux une voiture et un appartement. Et puis, vous devez choisir un paquet qui pourra vous mener à votre objectif. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait un équilibre entre ce que vous avez maintenant, en choisissant votre paquet, et ce que vous voulez avoir. C'est vraiment très simple, et c'est pour cela que cela convient à n'importe quel investisseur débutant et en fait à n'importe quelle personne tout court. L'une des idées clés de Solar Group, c'est de rendre les investissements accessibles pour tout le monde. D'une part, nous donnons la possibilité aux gens de devenir copropriétaires de la société et d'avoir des dividendes sur cela et un revenu passif dans le futur. En soutenant les projets qui sont innovants et technologiques. Et d'autre part, c'est cela qui aide à améliorer la situation écologique dans le monde. Et la combinaison de ces deux choses provoque beaucoup de retours positifs chez les gens. Pour beaucoup de gens, et non seulement des Russes, il est important que les technologies qui sont la base de notre projet ont été développées à l'époque de l'Union Soviétique. Parce qu'on sait qu'à l'Union Soviétique, l'institut d'ingénierie était très bien développé, de très haut niveau, peut-être le meilleur dans le monde. Et quand l'Union Soviétique a cessé d'être, beaucoup de développements ont été cachés quelque part où il y avait des inventeurs qui les ont pris et sont partis pour d'autres pays. Mais il y a des développeurs qui sont restés, qui n'ont pas baissé les bras et ils continuent à travailler et à développer leurs projets innovants. Et grâce à Solar Group et grâce au financement participatif, aujourd'hui, ces savants, ces scientifiques peuvent avoir des investissements de gens ordinaires. Et ces gens-là peuvent gagner sur ces technologies-là. Et c'est important qu'il y a une grande base de clients, environ 300 000 personnes, qui sont prêts à investir dans les nouveaux projets, et aussi à l'admissage. Et il est important que Solar Group ait une base loyale de clients, presque 300 000, qui sont prêts à investir dans le projet et à le promouvoir. Et nous faisons confiance à ces gens pour qu'ils promouvent le projet, parce qu'ils ont été loyaux au projet et l'ont soutenu en étant investisseurs. Quand un partenaire a investi lui-même ou elle-même dans le projet, cela augmente son importance, en quelque sorte, et ça lui donne le droit, en quelque sorte, de parler aux autres gens. Et dans ce cas, ils ou elle leur inspirent plus de confiance. Et aussi, il faut dire que beaucoup de clients s'intéressent à la technologie elle-même et au bobinage combiné. Cela veut dire que quand le projet touchera à sa fin, ils pourront acheter des choses avec cette technologie, avec ses moteurs, et cela sert de très bonne publicité. Donc, nos investisseurs, parfois, travaillent sur les entreprises ou sont des businessmenes et des directeurs des entreprises. Et aussi, au futur, ils peuvent être des clients pour la recherche d'électro-délectrons dans le centre de l'innovation de Sovelmash. Souvent, nos clients sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des chefs des usines, par exemple. Et cela veut dire que dans le futur, ils pourront devenir clients de Sovelmash et, en fait, commander les moteurs. Le début de la société, c'était l'année 2017, et depuis, on parle beaucoup du projet. Et je pense que c'est peut-être un facteur psychologique qui a plus de temps passé, plus on a envie de nouvelles actualités, des actualités, de nouvelles choses. Et, par exemple, au début, il y avait des nouvelles qui paraissaient énormes et très importantes, et maintenant, nous sommes tous plus ou moins habitués à cela, et ces nouvelles, ces actualités-là, ne paraissent pas si grandes que ça. Et je peux vous dire que l'approche que nous utilisons chez Sovelmash, c'est que nous vérifions de façon très médiculeuse tous les projets avant de les démarrer. Et voilà, les analystes, les analytiques le font aussi pour ne travailler qu'avec des projets durables qui garantissent presque à 100% que le projet pourra apporter des revenus aux gens. Et voilà, on peut dire que les piliers du projet, c'est le modèle financier très durable, une bonne équipe, l'aspect écologique, tout cela contribue au succès. Quand je suis venue juste dans l'entreprise, et j'étais dans le processus d'adaptation, on me parlait de façon très sincère de comment le projet, avait été démarré, et comment l'équipe avait fait connaissance de Dmitri Deyunova ? L'expérience personnelle de Dmitri Deyunova importe aussi et aussi l'expérience de ce qu'il a vécu avec sa propre équipe. Et grâce à cette expérience-là, ils ont pu développer une équipe très unie. Et beaucoup de gens, tout comme nous, regardent maintenant Dmitri Deyunova et disent « je le crois ». Et je veux, je suis prêt à soutenir ce qu'il fait. Et quand vous parlez avec un autre côté, c'est un important argument après tout le reste, c'est une information, c'est un projet, c'est une planète, c'est une technologie, c'est un intelligent pour cela, c'est un élément qui est un œuvre de cela seul, c'est un proche. C'est le plus important argument de dire que je l'ai soutenu, je l'ai soutenu, je l'ai soutenu et je l'ai soutenu et je l'ai soutenu. Vous pouvez bien parler de choses, genre dire que le projet est innovant, c'est ouvert, c'est bien pour la planète, c'est bien pour le bien-être des gens, etc. Oui, tout cela c'est bien, mais un argument vraiment puissant sera de dire moi-même j'ai soutenu le projet financièrement, moi-même j'ai donné mon vote en quelque sorte pour ce projet et j'y crois moi-même. Oui, j'ai déjà parlé des principes de base pour sélectionner les projets. Et j'ai déjà dit que nos projets changent le monde pour le mieux. Il y a très peu de temps, en fait, à la fin de juillet, il y a eu les réunions de notre équipe dans la ville de Sochi, en Russie. Malheureusement, tous les experts, tous les partenaires n'ont pas pu venir, et Jules aussi, à cause de l'épidémie. Et vous savez, au niveau de l'ambiance, c'était vraiment très bien, et on voyait que les gens le prenaient vraiment à cœur, le fait que Jules n'a pas pu venir, le fait que le rat d'Indonésie n'a pas pu venir, tout le monde soutenait ces gens, et on le voyait dans les vidéos et partout, et les gens essayaient de rendre la situation un petit peu moins difficile pour tous ceux qui ne sont pas venus. Il est très difficile de faire passer ces choses en ligne via des webinaires, mais j'en parle longtemps pour essayer de partager avec vous ce bout de chaleur, cette ambiance très chaleureuse. Et c'est tout comme dans ces petits détails ? Mais il y en a tellement beaucoup ? Par exemple, nous sommes venus sur le site de construction où on est en train de construire le bâtiment, maintenant, à Labouchevo, à Moscou. On a eu un briefing, on nous a dit qu'à cause de la situation épidémiologique, qu'il ne fallait pas s'approcher trop de Dmitri de Yonov, observer une distance d'au moins un mètre. Et bien sûr que nous avons tous dit oui, bien sûr, et nous avons bien respecté cette condition. Mais cinq ou sept minutes après le début de la réunion, du rendez-vous, Dmitri de Yonov a commencé lui-même à s'approcher des gens, à leur parler, etc. Et c'est exactement cela dont je parle. Cette attitude très spéciale, cette relation très spéciale entre Solar Group, Sovell Mach, Dmitri de Yonov, les partenaires, vous, nous et tous, c'est une certaine magie, comme chez Google, je ne sais pas. Pour moi, Solar Group, c'est comme Google, avec tous ses avantages, l'ambiance, le respect pour autrui, les opportunités, mais au début de son histoire. Je vais dire quelques mots sur la construction elle-même, parce que vous savez, les vidéos et les photos ne peuvent pas faire passer à 100% l'ambiance de ce qui se passe là-bas. Vous savez, la construction elle a lieu tous les jours et c'est assez rapide, mais quand vous voyez tout cela à la distance de quelques mètres, vous avez l'impression qu'en fait, il n'y a pas de si grand que ça. C'est pour cela que j'ai mis un casque et je suis entrée à l'intérieur pour voir ce qu'il y avait là, à l'intérieur. Et quand tu es bien à l'intérieur, à l'intérieur de cette construction, de ce bâtiment, cela paraît vraiment énorme. Cela a beaucoup de volume, vraiment. Moi, comme tous les gens ordinaires, je compare tout avec la taille de mon appartement. Et puis, en fait, j'ai comparé le bâtiment avec l'immeuble où se trouve mon petit appartement. Et vous voyez tous ces étages, tous ces planchers, et on vous dit, on vous dit des choses sur les étapes de construction, et vous pouvez visualiser très bien qu'une semaine, un mois, six mois plus tard, il y aura quelque chose, il y aura le bureau d'études de la taille de mon gros immeuble. La цель des projets, pour ce que les investisent, et pour ce que nous soumettons de crowdinvestissement, c'est le projet de construction, pour ce que nous soumettons de la taille de mon gros immeuble, c'est le projet de construction, pour ce qui nous soumettons de mon gros immeuble, qui va travailler pour les électrodisent, pour les différents salles d'utilisation, L'objectif de nos investissements de tout ce financement participatif, c'est de collecter des fonds pour construire le bureau d'études qui, par la suite, pourra gagner en faisant les commandes des clients externes et en élaborant, en développant des moteurs électriques pour des besoins variés, des industries variées. La technologie de Dmitrii Douyunova permet de développer les moteurs de nouvelles générations. Ces technologies sont utilisées dans le transport, l'agriculture, l'industrie, la vie ordinaire de tous les jours, ménagère. L'utilisation et l'élevage d'électricité de l'électricité de l'électricité de l'électricité peut résoudre les problèmes de l'énergie, de délire les ressources du planète, de délire les réseaux de l'environnement et de la vie de millions de personnes. Et l'utilisation et la propagation de la technologie Slavanka peuvent résoudre les problèmes d'énergie, du fait qu'il y a de moins en moins de ressources, de la pollution et, comme résultat, améliorer la vie des millions et des milliards de personnes sur la planète. Je ne vais pas rentrer dans le détail du produit, c'est important, mais il y a beaucoup d'autres articles, le webinaire sur cela. Moi, je voudrais me concentrer sur le programme de partenaires et les avantages, les opportunités que cela apporte, parce que nous sommes là depuis déjà une heure et demie, le temps passe. Mais pour vous donner une idée du potentiel du marché, je peux vous dire que dans le monde, en moyenne, le prix du service, de développement d'un moteur pour les besoins concrets des communautés, c'est à peu près 50 millions de dollars. Qu'est-ce que l'investisseur obtient ? Toute personne, à partir de l'âge de 18 ans, peut investir dans le projet moteur d'Unova. Et avoir des parts dans un projet innovant. Après la fin du financement, on envisage d'échanger ses parts pour les actions de Sovelmash. Les actionnaires ont deux options. Comment obtenir du profit ? La première option, c'est de vendre vos actions au prix plus élevé que le prix auquel vous avez acheté vos actions. Parce que maintenant, vous avez accès à ces actions avec une très grosse réduction. La deuxième option, si vous ne voulez pas vendre vos actions, c'est d'avoir un revenu passif en obtenant des dividendes de la société Sovelmash. Mais nous devons comprendre que ce n'est pas quelque chose qui va arriver aujourd'hui dans cinq minutes. C'est quelque chose de long terme. C'est quelque chose de la même chose que les gens ont. C'est quelque chose de la même chose, et ce que les gens ont. Et toute cette information, c'est bien que la personne ne peut pas faire de l'économie. Mais on a tout, c'est quelque chose de l'économie de l'économie. Mais on a très bien que le gouvernement en fait. C'est-ce qui s'étudiant et le gouvernement d'économie de Dmitry Alexandre et de la communauté. Et c'est-ce qui nous a très bien. C'est très bien. C'est très bien. C'est vraiment très bien. Ça, je l'ai déjà dit. Franchement, c'est super intéressant, l'ambiance sur le site de construction et aussi le fait que la discipline est très rigide et qu'il y a le contrôle très strict de tous les fonds qui viennent. Quand vous investissez, vous recevez un contrat et un certificat où il y a la description de vos parts. On sera sur la ligne droite. Alors, sur la groupe pour les partenaires, c'est encore une opportunité que la société partage avec les autres. Parce que si on parle du produit de la société, d'une part, le produit, c'est le projet dont nous avons parlé. Et il y a deux options que la société offre. La première, de devenir investisseur et copropriétaire de la société à l'étape initiale, quand vous pouvez acheter vos parts avec une très bonne réduction. Et grâce à cela, vous pourrez avoir un revenu passif dans le futur. Et la deuxième opportunité, c'est de gagner tout de suite, maintenant, aujourd'hui. Vous pouvez gagner avec Solar Group en devenant partenaire. Et en utilisant les opportunités du programme de partenariat. Comment un partenaire gagne-t-il ? Les partenaires partagent les informations avec les gens en utilisant la formule que j'ai déjà invoquée. Et s'inspirer du projet, croire en le projet et parler aux gens de ce projet. Et quand une personne parle du projet et partage des informations avec les autres, cette personne est récompensée. La personne obtient des commissions pour le résultat. Donc, plus de gens le partenariat couvrent dans son réseau et plus de gens deviennent investisseurs. Et plus d'investissements ils vont faire, plus le partenaire va gagner. Et vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre récompense. Vous pouvez retirer de l'argent ou investir cet argent dans le projet. Je connais quelques histoires, vous savez, par exemple, le partenaire leader en Russie, Alexandre Manjoula, il m'a dit qu'avant il avait un salaire très moyen. Et il était photographe-designeur. Et il m'a dit qu'il comprenait quelle qualité de vie je veux. Il m'a dit, voilà, je veux une voiture, un appartement, des voyages. Et j'ai fait des calculs. Combien cela va coûter par mois? Et puis je suis venue jeter un coup d'œil sur les packs qu'il y avait et j'ai calculé de quel pack j'avais besoin pour réaliser tous mes rêves. Voilà, les voyages, l'appartement, les voitures, etc. Il m'a dit qu'avec le salaire que j'avais à l'époque, je ne pouvais pas même acheter un pack minimum. Cela ne suffisait pas. Et c'était la raison pour laquelle il est devenu partenaire et a commencé à se développer dans le business de partenaire. Pour gagner la récompense référentielle et pour finalement être capable d'acheter le pack qu'il avait sélectionné au début. Et c'est ce qu'il a fait. Et je sais qu'après le voyage à Sochi, là, il est parti. On voyage à Cuba. Et je sais qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens le suivent. Il a une grande équipe d'à peu près 100 000 personnes. Et c'est ce qu'il a fait au cours de 3-4 années avec nous, avec cela. Donc, quand un partenaire signe un contrat de partenariat, il a deux options. L'option numéro un, promouvoir le projet, faire des promotions informationnelles et créer une base de clients. Donc, créer la première ligne, attirer les clients, parler aux clients et avoir des récompenses pour cela. La deuxième option qu'un partenaire a, c'est de construire une équipe. C'est de construire une équipe, développer des gens, attirer des gens, travailler avec des gens. Non seulement pour construire la première ligne, mais faire de sorte que les partenaires qui viennent font la même chose qu'il a fait au début. Et travailler ne pas seulement sur l'épaisseur, mais aussi sur la longueur. Et avoir des récompenses, non seulement des investisseurs attirés par eux-mêmes, mais aussi être récompensés par les investisseurs invités par les partenaires de son réseau. Pour cela, il faut faire le premier pas et dire oui à cette opportunité. Pour commencer, on peut juste copier un lien de référence, un lien référentiel dans le back-office, puis propager ce lien. L'envoyer aux gens. Et puis, quand quelqu'un devient investisseur et s'enregistre, le partenaire pourra être récompensé pour cela. Nous avons aussi un outil qui s'appelle « cadeau pour un ami », des parts de cadeaux. Vous pouvez non seulement parler à votre ami du projet et lui envoyer le lien, mais aussi lui offrir des parts en cadeau. Vous mettez son adresse mail, son numéro de téléphone, son nom, son prénom, et puis cette personne reçoit une invitation dans sa boîte mail, donc l'invitation d'aller dans le back-office et de recevoir ses parts en cadeau. Pour obtenir ces parts en cadeau, il faut terminer l'enregistrement. Et quand cette personne le fait, il ou elle obtient ces parts en cadeau, mais ce qui est intéressant, c'est que vous aussi, vous obtenez le même volume de ces parts en cadeau. La société a vraiment tout fait pour que tout soit gagnant-gagnant. Ici, vous voyez les avantages qui vous permettent de gagner facilement sur nos programmes de partenariat, les programmes de marketing. Les horaires libres de travail. C'est important dans le monde aujourd'hui parce que juste en ayant un portable ou une tablette, on peut travailler n'importe où dans le monde. C'est aussi le back-office commode. C'est aussi le back-office commode. Le soutien des clients. Et peut-être la chose la plus importante, c'est qu'on peut devenir partenaire ou n'investir sans rien, sans avoir quoi que ce soit. Vous pouvez ne pas investir, devenir partenaire et puis, par exemple, investir en utilisant l'argent que vous avez gagné en tant que partenaire, si vous le voulez. Le partenaire peut gagner maintenant, tout de suite. Par exemple, pour les investisseurs, il s'agit plutôt du futur et le partenaire peut gagner tout de suite. Nos partenaires ont les niveaux de revenus différents parce qu'ils y mettent du temps différemment et ils ont des objectifs différents. Mais bien sûr, quel que soit votre objectif, cela mérite du respect et du soutien. Nous avons des partenaires qui gagnent 50 ou 100 dollars par mois et cela leur suffit, ils ne voulaient que cela. C'est la somme justement qui leur manquait pour complémenter leur revenu principal. Et une autre raison, c'est que l'idée et la mission du projet étaient importantes. Et il y a des partenaires qui gagnent 100 000 dollars par an, par exemple. Ici, vous voyez une échelle de carrière avec les objectifs que les partenaires peuvent se fixer. Et des opportunités approximatives que ces personnes-là pourront réaliser. Par exemple, un spécialiste peut amortir les investissements personnels qu'il fait. Et ça veut dire qu'il ne prendra pas l'argent qu'il va investir de sa famille ou, par exemple, de son salaire, mais il pourra investir d'après ce qu'il va gagner en tant que partenaire. Un master, par exemple, peut avoir un revenu supplémentaire sans changer beaucoup dans sa vie. Je connais un partenaire, un leader qui se trouve maintenant en Amérique Latine et qui grandit. Il s'appelle Lé Amine. Il s'appelle Lé Amine. Il est étudiant. Il s'appelait l'éducation de l'éducation de partenaires. Il combine ses études avec les activités de partenaires. Il travaille sur le programme de partenaires et il a déjà une équipe qui continue à grandir. Nous avons également beaucoup d'experts qui continuent à combiner leur activité principale avec l'activité de partenariat. Donc, l'éducation d'ambition de ces gens est déjà élevé et pour eux il est important de ne pas juste gagner, mais aussi de grandir, de gravir les échelons de cette échelle et d'avoir de l'importance et de reconnaissance. Ce sont également les choses fournies par le marketing et la société. Et l'échelon le plus grand, c'est d'être professionnel. Normalement, chez les professionnels, le niveau de profondeur de l'équipe, de la structure, c'est au moins 12 ou 10 niveaux. Et la plupart ont même plus de niveau, 20 et parfois c'est 30 ou même 32. Ce sont des équipes grandes et durables qui ont commencé juste par une personne et la signature d'un accord. Pour moi, quelque chose qui est bien au-dessus de tous ces échelons, c'est la position du partenaire national. Parce qu'un partenaire national, c'est une personne qui a graphé tous les échelons qui est monté en haut. Et ce n'est pas que cette personne est montée en haut et s'est arrêtée, non. En fait, le niveau de potentiel de leader, d'ambition, d'objectif, de désir de cette personne ont augmenté. Et ces gens ont une valeur particulière pour nous en tant qu'entreprise. Mais en fait, tout partenaire peut prétendre à cette position dans le futur. Mais pour commencer, il faut faire le premier pas et dire à l'opportunité que nous proposons, oui. Parce que les opportunités viennent chez chacun, mais tout le monde ne leur dit pas oui. Je vous remercie et je suis très reconnaissante que nous avons passé un moment ensemble. Je serais ravie de vous voir dans notre communauté très unie. Vous pourrez choisir votre statut vous-même, investisseur, partenaire ou les deux. Je sais que tout va réussir parce qu'il n'y a rien de complexe ici. Et je vous souhaite de vous fixer un grand objectif avec une grande composante financière. Parce qu'ici, chez Solar Group, avec ce projet, c'est sûr que vous pourrez l'atteindre. Et moi, de mon côté, je vais continuer mon travail pour que tout soit plus facile et plus simple pour vous. Merci beaucoup. Et s'il y a des questions, je serais ravie de répondre. Oui, alors bon, merci en tout cas, Alissa, ça c'est déjà super gentil d'avoir tenu le webinaire pendant deux heures. J'ai l'impression que c'est un peu moi parce que moi aussi je fais des fois pendant deux heures une présentation comme ça. Et je vois qu'Alissa ne compte pas son temps comme moi, donc on est dans le même bateau. Oui, Alissa, merci beaucoup déjà pour ces deux heures. J'ai l'impression que quand je fais des conférences, je ne considère pas le temps, je ne peux pas trop dire. Et donc, nous sommes avec une boat, Alissa. Jules, je vous promets que je vais vous rater avec vous. Jules, je te promets que je vais grandir dans ce sens et être plus prudent avec mon temps. Non, non, ce n'est pas un reproche, moi j'adore parce que moi aussi il est une heure du matin quand même à Moscou. Merci beaucoup. Et moi aussi j'ai l'habitude de travailler jusqu'à une heure, deux heures du matin. Mais je crois que ce sont nos horaires et je crois que c'est comme ça qu'on réussit. Il est minuit. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, c'est-à-dire, ma deuxième partie de cette cette éOSTANGE, c'est-à-dire, c'est-à-dire,It's-à-dire ! La première partie était en Látina Digital, ça a duré 3 heures donc je 특ui, alors j'aielandé deux heures Je pense que je d'avoir un petit peu et je voudrais y Autent dans le Sensor avec l'Amérique확il pour Ce n'est que deux heures, donc j'espère que peut-être la prochaine fois, je pourrai tenir dans les limites convenables, une heure. Mais cela m'a fait très plaisir que Julie m'avait dit que c'était un événement visité par le nombre record des gens sur une année. Je sais que certains gens se sont déconnectés, peut-être parce que nous avons dépassé une heure ou peut-être parce que la connexion n'est pas très bonne. Mais de toute façon, je serais ravie de répondre aux questions ou juste entendre vos retours, ou les deux. Oui, il faut dire que les gens peuvent laisser des petits mots dans le chat en attendant. Cependant, nous avons aussi le replay, c'est-à-dire que nous allons rediffuser le webinaire sur notre chaîne officielle française, où l'ensemble des gens vont pouvoir très souvent, et nous répétons et renvoyons les liens à tout le monde, pour qu'ils puissent regarder les replays pour ceux qui n'ont pas le temps, pas connectés, etc. En tout cas, je vois que nous sommes dans un discours qui était tenu est en symbiose avec ce que je fais tous les jours. Et merci pour les éloges aussi, donc le côté doux, je n'ai pas entendu le côté dur, d'ailleurs, de mon côté. Merci pour les éloges, et donc voilà, merci, Alissa, et puis je pense qu'on devra refaire notre webinaire. Oui, et d'accord, Alissa, merci, Alissa, pour tous les mots, que vous avez dit, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez dit, et, bien sûr, je pense que nous avons encore un webinaire de cette vidéo. Oui, la prochaine fois, je vais essayer quand même de rester dans la limite d'une heure sans nuire à la qualité, et, franchement, tout ce que je dis, Gilles, tout est vrai, j'ai une opinion très bonne de toi, et j'ai la personne avec qui parler de cela, c'est Hélène, ta curatrice. La seconde, non, c'est vraiment important, c'est pour les gens qui sont partnés, parce que c'est important d'avoir à la personne, qui est, à la personne, 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 à la personne. C'est la personne, c'est la personne qui est dans la région, dans lequel la compagnie transcrivait toute information. C'est vraiment très important, parce que le partenaire, et surtout le partenaire national, c'est quelqu'un qui doit inspirer confiance. Et toi, franchement, en tant que partenaire national, la personne principale responsable de la région, la personne par laquelle la société peut diffuser des informations, franchement, tu fais très bien ton travail, et ce n'était pas juste des compléments, mais j'apprécie vraiment le grand niveau de tes capacités de leader, et moi, même si je ne parle pas français, franchement, je voudrais bien te suivre. Merci, c'est très gentil, merci, ça me touche. Je crois que nous avons quelqu'un qui demande à poser une question, est-ce qu'Avanon veut déclencher son micro ? Je pense que je lui ai donné une autorisation. Je ne sais pas s'il voulait poser une question rapidement, parce qu'il est tard, à Moscou, et on voudrait abréger. Oui, non, Avanon, c'était un petit coup de la main, juste. Bon, je pense qu'on ne va pas trop… Non plus, je pense que ce que je proposerais, c'est que nous ayons un prochain webinaire avec un petit peu de questions-réponses auprès du public, et on essaie peut-être aussi de repérer quelques questions qui pourraient se poser ça et là pour que nous puissions répondre à des questions concrètes des membres. Il me reste à remercier encore une fois beaucoup Alissa, et puis surtout Anastasia, aussi notre traductrice, ça fait déjà deux heures qu'elle parle aussi avec nous. Merci beaucoup, et je vous dis à très bientôt, à plus et à tous. Merci beaucoup, Alissa, c'est vous aussi. Merci beaucoup tout le monde. Allez, très bonne nuit à vous et bye-bye et à très bientôt. Спокойной ночи тогда et à très bientôt. До скорых встреч. Bye-bye.